Dans cette vidéo, je vais tester les crampons de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. On va pouvoir les comparer et à la fin de cette vidéo, je vous dirai quels sont les meilleurs. On va tester les crampons de Lionel Messi qui valent plus de 250 euros. Ils sont dans cette boîte et on va pouvoir les tester sur de la technicité, des frappes, des dribbles, du freestyle et voir s'ils sont plutôt bien ou alors si j'aime pas du tout. Les amis, découvrons ensemble la paire de Lionel Messi, les X-Speed Portal portés par Messi dès son retour de la Coupe du Monde. Allez c'est parti, 3, 2, 1, regardez ça, incroyable, regardez les crampons. Donc voici les crampons de Lionel Messi qu'il utilise pour la saison 2023 des X-Speed Portal de Adidas. Regardez comment les couleurs sont magnifiques, argenté, orangé, du bleu ciel et on peut voir le logo de la marque de Lionel Messi derrière. Et même dans la chaussure, il y a marqué Messi. Ces crampons coûtent 250 euros. La différence par rapport aux crampons moins chers, c'est que ceux-là sont beaucoup plus légers. On a aussi une accroche avec des petites pigmentations ici pour choper le ballon et pour pouvoir mieux les enrouler. Il y a aussi un rembourrage à l'arrière de la chaussure, regardez ça, c'est tout mou à ce niveau-là. Et c'est pour protéger le tendon d'Achille et éviter de se faire marcher dessus lorsque tu joues en match. On a un effet chaussette au niveau des lacets, regardez ça, très extensible. Et être ultra confortable lorsque tu joues en match et lorsque tu as cette paire au pied. Et au niveau des crampons, on a des lamelles moulées, donc c'est parfait. D'ailleurs les potes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ces crampons au niveau du design. Regardez bien, voilà, mettez une note sur 10 dans les commentaires. Moi, je mettrai une belle note de 8,5. Les amis, on est maintenant dans les crampons de Lionel Messi. Alors, est-ce qu'on arrivera à jouer comme lui ? On verra ça juste après. En tout cas, pour le moment, je suis en train de marcher un peu avec et de voir si j'arrive à être confort à l'intérieur. D'ailleurs, les amis, je suis en train de porter des chaussures et j'ai remarqué quelque chose d'un peu particulier. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais regardez, on peut voir au niveau de ma chaussure que le bout se relève. Est-ce que vous le voyez aussi les potes ? Alors, est-ce que c'est parce que j'ai des grands pieds, je fais du 44 ? Ou alors, est-ce que les chaussures, elles ont vraiment un design qui fait que la chaussure est relevée au bout au lieu d'être à l'horizontale normalement ? Donc, je ne sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les potes. Premier test des chaussures de Messi. On va devoir contourner les ballons Star Freestyle avec tout simplement un ballon Star Freestyle. Donc, c'est parti. On va voir comment on ressent la chaussure avec le ballon. C'est parti. Voilà, comme Messi, beaucoup de petites touches. Sur ce premier test de conduite de balle, on a une bonne accroche de la chaussure avec le ballon. On a aussi un très bon maintien du pied. En revanche, je ne sais toujours pas pourquoi la chaussure, elle est un peu levée. Est-ce que pour les frappes, ça va m'aider ? On va voir ça juste après. On va maintenant réaliser des gestes techniques. Donc, des petits dribbles au sol et ensuite du freestyle pour voir si la chaussure, comme Messi, on peut faire des dribbles. C'est parti. C'est maintenant parti. Pour le test du freestyle avec les crampons de Messi. Let's go. Ok. En vrai, le bout levé, il nous aide un peu pour le freestyle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les amis, on va pouvoir maintenant tester de la vitesse avec les crampons de Lionel Messi. Donc là, on a des crampons qui sont moulés. Ils ont l'air plutôt sympathiques pour accélérer sur le terrain. On sait que Messi, ce n'est pas un joueur qui va jouer sur sa vitesse, comme par exemple Mbappé ou Ronaldo. En revanche, pour faire des départs dynamiques, il faut quand même des crampons qui tiennent au sol. Donc, on va voir si c'est plutôt bien ou alors si on glisse avec ses crampons. C'est parti. Maintenant, nous allons faire une accélération avec le ballon. On passe maintenant à un moment très important. On va réaliser des tirs, des frappes avec les crampons de Lionel Messi. Tout à l'heure dans la vidéo, je vous ai dit que le bout de la chaussure, il était relevé. Alors, est-ce que ça va nous permettre de mieux tirer des coups francs, des frappes ? On va voir ça juste maintenant. Let's go. Allez, c'est parti pour des frappes avec les crampons de Lionel Messi. Let's go. Dégé. Yes. Wow. Les potes, on a fait un coup franc comme Messi. C'est décaler la balle. Incroyable. Oh là là. Eh, les potes, là, on vient de mettre le top but avec les crampons de Messi. Notez-moi cette frappe sur 10, les boss, dans les commentaires. En tout cas, là, c'est 10 sur 10. Vamos ! Les amis, sur ce premier test de frappe sans mouvement, les chaussures de Messi sont plutôt concluantes. Maintenant, j'ai envie de voir avec un pied en mouvement comment ça se passe en courant et en tapant la balle. Sans plus attendre, c'est parti. Les potes, c'est la première frappe. Elle est super bien partie, magnifique. Vamos ! Les amis, les crampons de Ronaldo sont dans cette boîte. Et je peux vous le dire, ils sont juste magnifiques. Ils vont avoir une couleur argentée comme cette boîte. Et je vais vous les présenter. Vous allez être choqués. Et d'ailleurs, pour cette vidéo, j'utiliserai aussi le maillot de Cristiano Ronaldo. Celui de son nouveau club, Al Nasser. Regardez, avec le flocage Ronaldo et le numéro 7. Magnifique ce maillot, les potes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires. On a la tenue complète de Ronaldo, les crampons et le t-shirt. D'ailleurs, les crampons de Ronaldo qui sont dans cette boîte valent plus de 300 euros. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous encourager. C'est maintenant le moment que j'attendais le plus dans cette vidéo. On va pouvoir maintenant découvrir les crampons de Cristiano Ronaldo avec lesquels il joue actuellement à Al Nasser. D'ailleurs, les crampons de Ronaldo coûtent plus de 300 euros. Donc, j'espère que ce test de crampons vous plaira. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous encourager. Donc, c'est parti les potes. Ce sont les Nike Air Zoom Mercurial Superfly 9 Eli aux couleurs métalliques. Je vais vous montrer ça. C'est parti. 3, 2, 1. Oh là là, regardez les potes. Ce côté métallique, les amis, regardez ces mercuriales, comment elles sont magnifiques. Elles sont argentées avec une touche de rose qui rend la chaussure ultra design. J'adore. Bon, déjà, sur ma première impression, les chaussures, elles sont ultra légères. Donc, je n'imagine pas quand je vais rentrer dedans. Ça va être comme des chaussons. Je vais adorer. Un peu comme les crampons de Kylian Mbappé. Donc là, on peut vraiment voir le revêtement métallique qui entoure la chaussure. Il y a aussi des petits trous, peut-être pour faire respirer le pied et nous permettre de courir encore plus vite et d'avoir les pieds au frais. On a aussi un joli signe Nike bien défini et bien délimité. Et regardez, on a aussi des crampons moulés avec, à l'arrière au niveau du talon, des crampons un peu plus haut que ceux de devant, peut-être pour avoir une accélération plus rapide. D'ailleurs, les potes, si vous regardez bien, on peut voir le design qui est très pointilleux et millimétré avec, par exemple, des notes mercuriales, des petits logos Nike à ce niveau-là ou aussi des beaux designs. Allez, on en fait maintenant les crampons de Ronaldo. On a déjà enfilé la première, maintenant la deuxième. En plus, les potes, regardez, il y a une chaussette pour tenir la cheville. C'est bon les amis, on est équipé comme Cristiano Ronaldo, le maillot d'Al Nasser et surtout, ces crampons avec lesquels ils jouent actuellement au club d'Al Nasser. Donc voilà, les crampons, on peut les voir, ils sont magnifiques, couleur argentée avec une touche de rose. Et on peut voir que ces mercuriales sont très jolies et surtout très légères. Donc déjà, je suis rentré dedans, c'est très rapide, très facile. Et en plus de ça, j'ai l'impression d'être dans des chaussons, un peu comme les crampons de Kylian Mbappé. On va commencer par tester les crampons de Cristiano Ronaldo sur de la technicité. On va devoir tout simplement contourner les plots avec le ballon Star Freestyle et bien évidemment, les crampons de Ronaldo. Je vais essayer de voir si je suis plutôt rapide et si on va pouvoir être aussi technique que lui sans plus attendre. C'est parti ! Après de la technicité entre les plots qui s'est avérée concluant, on va maintenant passer sur des dribbles au sol. Passement de jambes, roulet, virgule et voir si le ballon nous tient au pied. Allez, c'est parti ! C'est maintenant parti pour le freestyle. Ah ouais, on sent super bien le ballon en jonglant. Allez, on va faire des gestes de freestyle. Incroyable ! Ah ouais, on sent super bien le ballon avec ses chaussures. C'est vraiment incroyable ! Incroyable ! Regardez, on peut bien maîtriser la balle, ses chaussures elles sont légères. On passe sur un moment très important car on va tester la vitesse pure avec les crampons de Ronaldo. Vous savez que c'est un point très fort chez Ronaldo et il court très vite. Mais lui aussi très technique, c'est pour ça qu'on utilisera le ballon et on fera de la vitesse aussi avec le ballon. Mais pour le moment, on va essayer sans ballon et courir sur une petite distance et voir si les crampons accrochent bien au sol. Allez, on s'aide bien des bras et les crampons ! Incroyable ! On est maintenant parti pour une conduite de balle et être le plus rapide possible. C'est parti ! 3, 2, 1... Comme Ronaldo ! Super ! Et avec technicité. On est toujours dans un test de précision. Avec les crampons de Ronaldo, on va devoir toucher la barre transversale avec les 3 ballons star freestyle. C'est parti ! Oui ! Première crossbar, on passe maintenant au 2e ballon star freestyle. Oui ! 2e crossbar, on passe maintenant au 3e ballon star freestyle. Et voilà les potes, on vient de toucher la barre transversale une fois de plus. Donc on a réussi 3 fois avec les crampons de Ronaldo. On est maintenant parti sur des frappes courte distance avec le ballon star freestyle et les crampons de Cristiano Ronaldo. On va voir les potes si on a une meilleure frappe avec ses crampons mercuriales. Ça a l'air d'être incroyable. Ils sont légers. Donc 3, 2 testés sur les frappes. C'est parti ! Un petit côté gauche, un petit côté droit, 2 buts de plus. Let's go ! Bon les potes, les crampons sont très légers. On sent super bien le ballon. Donc c'est vrai qu'on a mis des plus beaux buts que tout à l'heure avec les crampons Puma Ultra. Oh dommage ! On part maintenant sur des frappes longue distance avec le ballon star freestyle et les crampons de Ronaldo. On va voir comment ça se passe. C'est parti ! On commence par un top but. Aïe, 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 aïe ! Bon les potes, là on peut voir qu'avec les crampons de Ronaldo, je ne mets que des top buts. C'est incroyable parce que les crampons sont très légers. On a une bonne sensation au niveau du pied et ça a fait que j'ai mis que des belles frappes. Durant ce test, on a pu voir que les crampons de Ronaldo étaient meilleurs. Je pense que c'est par rapport à la légèreté des crampons qu'ils font qu'on se sent comme dans des chaussons. Alors que celle de Lionel Messi, j'ai trouvé qu'il y avait une forme assez bizarre au niveau de la pointe de la chaussure. Comme si ça remontait un peu. J'espère que vous avez adoré cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ce que vous en avez pensé et quelle est votre paire de crampons préférées. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Vous pouvez retrouver mon ballon Star Freestyle, le lien est dans la description. Et nous les boissons, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada